Bonjour à tous et à toutes, Coraline Rech du cabinet Simgestion. Nous allons voir aujourd'hui les obligations et la pratique de la location saisonnière. Tout d'abord, il faut savoir qu'un propriétaire peut louer sa résidence, qu'elle soit principale ou secondaire en location saisonnière, communément appelée location de vacances. Pour rappel, un meublé de tourisme est un logement offert en location à une clientèle de passage qui effectue un séjour d'une durée de quelques jours, de plusieurs semaines, mais qui n'y élit pas domicile. Cette location ne doit pas excéder 90 jours, faute de quoi elle pourra être requalifiée en bail d'habitation résidence secondaire. Et considérée comme une résidence principale, un logement dans lequel le propriétaire habite au moins plus de 8 mois dans l'année. Nous allons tout d'abord voir les obligations liées à la location saisonnière, tant sur le plan juridique que sur le plan technique. Nous enchaînerons sur les honoraires et les services annexes qui peuvent être proposés dans le cadre de la location saisonnière. Nous verrons ensuite la pratique et nous finirons sur un point fiscalité. Nous allons voir tout d'abord les obligations liées à la location saisonnière. Donc il faut dans un premier temps recueillir un certain nombre d'informations auprès de votre propriétaire, des informations qui sont obligatoires. Dans les communes de plus de 200 000 habitants, dans les zones dites tendues et pour le reste du territoire, lorsqu'une autorité administrative a émis une décision en ce sens, il est obligatoire d'obtenir une autorisation préalable de changement d'usage du bien. Si le logement est tout de même mis sur le marché sans autorisation préalable de changement d'usage, la sanction est une amende civile de 25 000 euros et un retour obligatoire à l'usage d'habitation. Lorsque le logement ne constitue pas la résidence principale du propriétaire, cette autorisation n'est pas nécessaire. La seconde obligation pour votre propriétaire est d'effectuer une déclaration en mairie. Cette déclaration est disponible via un document SERFA en ligne. Vous avez la possibilité d'effectuer cette déclaration pour le compte de votre propriétaire. L'intérêt pour vous est que vous apparaissiez sur des listes de diffusion des meublés de tourisme. Même si cette obligation porte sur votre propriétaire, il faut absolument que vous vous assuriez que le nécessaire soit fait. La sanction en cas de non-déclaration est une amende pouvant aller de 68 à 450 euros. Concernant la sécurité, comme pour tout logement mis en location dans lequel une piscine est mise à disposition des locataires, il est impératif qu'au moins un dispositif de sécurité soit en place, une alarme, une bâche rigide ou éventuellement des barrières. Ce dispositif et cette obligation concernent les piscines enterrées ou semi-enterrées. Concernant les lits superposés, il doit être indiqué sur le couchage du haut que cela ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Par ailleurs, il existe une réglementation indiquant l'espacement nécessaire entre les barreaux afin qu'il n'y ait pas de chute d'enfants. Nous allons continuer sur les honoraires et les services liés à la location saisonnière. Concernant les honoraires, il s'agit des honoraires de gestion, réglés donc par votre propriétaire. Ils varient entre 20 et 33%. Vous n'avez pas l'obligation d'insérer le montant de ces honoraires sur vos annonces de publicité. Cependant, pour petit rappel, ils doivent apparaître dans votre barème d'honoraires, disposés en vitrine de l'agence et à l'entrée de l'agence. Ces tarifs doivent être visibles et lisibles. Pour les services annexes à la location saisonnière, notre cabinet étant oriacé, vous pouvez proposer à vos propriétaires une assurance annulation. Cette assurance les couvre. Dans le cadre où un locataire annulerait son séjour, l'assurance intervient pour régler l'intégralité du séjour. Dans certains cas et dans le cadre de notre contrat actuel, votre locataire peut aussi bénéficier de cette assurance annulation sous conditions spécifiques. Enfin, il vous est possible de proposer des prestations autres, telles que le ménage, que vous pouvez inclure dans le montant de votre location. Ce ménage doit être cependant détaillé et si votre locataire ne souhaite absolument pas cette prestation, vous êtes dans l'obligation de la retirer. Lorsqu'un locataire souhaite réserver un séjour, il faut lui envoyer une convention de location saisonnière avec les annexes suivantes. Un état descriptif détaillé du logement. Attention, les informations doivent être exactes. Par exemple, un bien proche de la mer sous-entend proche d'une plage, ce qui n'est pas forcément le cas. Il faut donc préciser les distances exactes du bien jusqu'à la mer et du bien jusqu'à la plage. Il en est de même pour les distances avec par exemple la gare ou l'aéroport. Les annexes qui doivent également être jointes à la convention de location saisonnière sont l'état des risques naturels miniers et technologiques, le diagnostic plomb si le logement est concerné, le diagnostic amiante doit être mis à disposition du locataire et refait tous les 6 mois s'il y a de l'amiante dans le logement. Le locataire doit alors, pour valider son séjour, vous retourner le contrat et les annexes signées accompagnées d'un accompte de 25%. Vous ne pouvez percevoir un accompte au-delà de 6 mois avant la prise de possession des lieux. Nous parlons bien d'un accompte. L'acompte rend le contrat ferme et définitif. Le locataire devra donc solder son séjour. Dans la pratique, le solde est encaissé un mois avant la prise de possession des lieux. Il vous est tout de même possible, si vous le souhaitez, de récupérer le chèque du solde de la location le jour de la remise des clés. Votre locataire devra vous présenter, pour obtenir les clés du logement, une attestation de villégiature, qui est souvent comprise dans son attestation d'assurance habitation. Dans le cadre de l'état d'urgence, depuis 2015, vous avez l'obligation de faire remplir à vos vacanciers une fiche individuelle de police. Cette fiche est obligatoire pour tous les étrangers, y compris les ressortissants de l'Union européenne, excepté pour les personnes ayant moins de 15 ans. Nous vous conseillons pour une question pratique de demander à vos vacanciers l'envoi d'une copie de leur pièce d'identité lors de la réservation du séjour. Cela vous permettra de pré-remplir les fiches de police que vous leur ferez signer lors de la remise des clés. Vous pourrez ainsi effectuer un contrôle visuel de la personne que vous avez en face de vous avec la présentation à nouveau de leur pièce d'identité. Veillez à bien conserver ces fiches six mois après le séjour. Les services de police peuvent vous la réclamer. Nous allons terminer par un point fiscalité. Votre propriétaire a deux possibilités pour déclarer les revenus issus de la location saisonnière. Tout d'abord, le régime des bénéfices industriels et commerciaux. Le propriétaire reporte alors le montant de ses revenus sur sa fiche d'imposition. L'administration fiscale effectue un abattement forfaitaire de 50% porté à 71% si le logement est classé. Les plafonds de revenus pour pouvoir déclarer sous ce régime BIC sont portés en 2017 à 33 200 euros si le logement n'est pas classé et à 82 800 euros si le logement est classé. Le second régime est le régime réel. Votre propriétaire peut alors déduire l'ensemble des charges correspondantes à ce logement telles que les charges de copropriété ou les intérêts d'emprunt. L'inconvénient de ce régime est qu'il faut tenir une comptabilité et que la déclaration est un peu plus complexe puisqu'il s'agit de feuillets différents de la déclaration sur les revenus. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le fonctionnement des locations saisonnières ainsi que les obligations qui en résultent. Si vous souhaitez vous lancer dans cette activité et pour toute question, contactez-nous. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501